Salut camarade, t'es en train d'écouter ma chronique pour le podcast Louis 1664. Si t'aimes l'histoire, ma voix et mes blagues, et bien je te conseille d'aller jeter un oeil à mes visites guidées de Paris sur diablesdetails.com. Tu peux croire, t'as jamais visité la ville comme ça. Allez, à bientôt camarade, et fais tourner, ça fait toujours plaisir. Alors avant que tu m'introduises Rémi, je tiens juste à dire que là ce que je vais raconter dans ma chronique, c'est peut-être un sketch, mais c'est vrai, d'accord ? Les éléments que vous allez entendre, ils sont basés sur la réalité. C'est bon, vas-y Rémi. Hommage à Benjamin Tranié. Nous sommes en l'an 303, dans les locaux d'un incubateur d'une jeune start-up innovante à Bethléem. Aujourd'hui, c'est la réunion du JCVD. Jean-Claude Vandamme, me direz-vous ? Non, non, non. La Jesucrist Venture Department. Ouais les gars, réunion, rentrez, rentrez. Moché, tu me fermes la porte ? Merci. Eh les gars, on fait un baby-foot ? Ouais ! Oh super ! Génial ! Bon, ça va les gars ? Parce qu'au moins là, j'ai une espèce de patate ! Vous savez pourquoi on est là. Aujourd'hui, on attaque le nouveau marché. Rome ! Putain, la ville éternelle les gars ! Bah ouais ! Vous avez bien les petites fiches là, mes petites tablettes ? Quoi Moché, tu vois pas ce que c'est ? Putain, des dalles de 3 kilos écrits en araméen, t'en reçois tous les jours ? Bon, c'est pas grave, tu prendras des notes. Donc, le marché romain. The Roman Market. On se fait un petit review. Alors les Romains, s'il y a un truc qu'il faut vraiment savoir, c'est... Moshé, tu fais quoi ? Moshé, stop ! Je te dis de prendre des notes, tu le fais sur de la cire ou du papyrus. T'es con, on est en train de parler là. Je reprends. Le marché romain. Bon les gars, qui se rappelle de combien de dieux les Romains ont ? Qui se rappelle ? Trente-cinq. Non, deux cents à peu près, non ? Ok, bon les gars, si je fais graver des mémos sur des tablettes, c'est pas pour carler vos vies là. Vous prenez le temps de les lire. Bon, les Romains, des dieux, ils en ont des dizaines de milliers. Bah ouais, ils les inventent quand ça les arrange. Regardez, je sais pas si vous vous rappelez, en 174 après Jésus-Christ, l'empereur Marc Aurel. Ouais. Donc oui, Moshé, c'est l'empereur de Gladiator. Accessoirement, c'est aussi un philosophe, mais j'imagine que ta tablette d'histoire romaine te sert de plancher découpé. Bref. Bref, donc ce mec, Marc Aurel, il s'est retrouvé sur une petite colline avec sa légion entourée de germains ultra déterres. Il avait pas une goutte de flotte, il crevait de soif, et là, bam, coup de bol. Pluie énorme qui tombe, qui abreuve les légions et qui noie les germains. Bah, il en fallait pas plus. Les Romains ont créé le dieu Pluvius, ou Jupiter le Pluvieux. Ouais, ça marche comme ça chez eux. Tu vois, bon, moi, à ce tarif-là aussi, j'en créais des dieux. D'ailleurs, dommage que les germains aient pas chopé la dyscentrie, parce qu'on aurait eu des temples élevés à Chiasus le Grand. On aurait sûrement lu l'avenir dans les traces de Calabar. Allez, les gars, ça va, on se concentre, on se concentre. Straight focus, everybody. Le marché romain, je disais, c'est pas le plus simple. L'expérience utilisateur est très différente. Moshe, tu me rappelles les valeurs, les core values des Romains ? La foi, t'as vraiment rien lu. Justement, non, c'est l'inverse, les gars. C'est tout l'inverse. Y'a pas de foi, pas de dogme, pas de texte, pas de Bible romaine, si vous voulez. Pour eux, tout ce qui compte, c'est la pratique, c'est le geste. C'est répéter le rituel qu'a fait ton grand-père, et puis son père, et puis son père, et puis son père, d'accord ? Je vous dis, regarde, l'autre jour, j'étais à un rit random pour Mars, Mars ou un autre connard, et ils allaient sacrifier un bœuf. Bon, déjà, il faut croire que les mecs ont les moyens. Et donc là, ils commencent à lui faire couler du vin sur le nez, ils lui font glisser la lame le long de l'échine, ils lui passent même du sel sur le front. Bah, croyez-moi, ou pas, dans l'assistance, y'en a pas un qui était foutu de me dire pourquoi. Y'en a un qui me fait, mais oui, mais en fait, le sel, ça repousse les mauvais esprits. L'autre lui répond, mais non, en fait, ça représente la richesse et la terre de Rome. Et l'autre, il fait, ah, bah, je croyais que c'était pour donner bon goût à la viande. Ils sont comme ça. C'est libre à l'interprétation de chacun, tu crois ce que tu veux tant que tu fais les gestes. Ce n'est pas une orthodoxie, c'est une orthopraxie. Bah oui. Voilà. Alors, tu dis quoi, Moshé ? Comme nous ? Ah non, justement pas comme nous, non. C'est pas du tout dans les valeurs de l'entreprise. Nous, y'a pas d'interprétation, y'a pas de débat. L'hostie, c'est le corps du Christ. Point à la ligne. Sinon, c'est deux siècles de guerre religieuse dans ta face. Saint-Barthélemy représente. Donc voilà, je résume les gars. Pas de dogme, pas de livre sacré. Et ça, ça nous laisse un petit slot, un petit créneau, là. Y'a un besoin d'input spirituel. Et c'est là qu'on vente. C'est là qu'on intervient. On active les synergies. On propose des abonnements. Et on convertit, on convertit, on convertit. D'ailleurs, deux, trois mots sur les conversions. Ça n'existe pas chez les Romains, en fait. Ils ne se convertissent pas. Tu ne choisis pas ta religion. T'as les dieux de ta classe sociale. Et c'est sûr que si t'es sénateur, t'as des dieux qui déchirent. Des gars qui lancent la foudre, qui déclenchent la peste, qui se déguisent en taureau pour soulever ta sœur. Et je ne vous le cache pas, ça va sûrement être les prospects les plus compliqués. Nous, en termes de super pouvoir, on a un charpentier qui marche l'eau et qui termine cloué sur une porte. Donc c'est sûr, il va falloir se challenger. Mais en monitorant les process, les workshops n'iront pas reporté leurs fruits. Mais sinon, y'a le prolo, le grouillot. Là, y'a quelque chose à jouer. Parce qu'ils ont des dieux tous clodos, un peu pourris. Ils doivent savoir changer une route, être dessalé une morue, mais rien de fou. Et là, moi je peux vous dire que le coup de changer l'eau en vin, félicitations les gars. Idée de génie. Ça, les clodos vont adorer. Donc rappelez-vous, pour le démarchage à Rome, au mieux de se faire refouler par l'élite de la ville, chercher avant tout des gens qui jouent du diabolo devant le Colisée, qui portent des trucs très lourds, qui meurent jeunes. Dès qu'il n'y a plus beaucoup de chicots et qu'il manque un oeil, tac, ça c'est pour nous, on intervient. Pour ce qui est de la date de lancement, j'ai choisi l'an 303. Laissez-moi vous expliquer. Je sais ce que vous allez me dire. On vient de passer quelques années compliquées, les persécutions, les ronds, tout ça. On a deux, trois business développeurs qui ont eu une saison difficile. Ils sont certes devenus intermittents du spectacle, mais bon, les Romains, ils ont leur conception du cirque bien à eux quand même. Et de notre côté, il faut admettre que dans les formations, on n'avait pas fait d'atelier d'omptage de Lyon. Ça s'est mal mis. Ça s'est mal mis. Mais là, les gars, faites-moi confiance, les voyants sont au vert. Les Romains viennent de se manger 100 ans de guerre civile. En 50 ans, ils ont eu 21 empereurs dont 19 assassinés. Donc moi, je ne sais pas quel dieu ils avaient, mais ça ne rendait pas glaive-proof, si j'ose dire. Bref, tout ça pour vous dire que les gars, il y a tellement de violence, à force de se faire mettre à la menthe comme des quiches parce qu'ils n'arrivaient pas à courir avec leur toge à la con, maintenant, ils sont tous en pantalon. Donc je peux vous dire que la question de la vie après la mort, ça commence à bien les titiller. Et bim ! C'est là qu'on les chope. Et les gars, toujours, pensez positionnement stratégique. On n'est pas les seuls sur le marché. Il y a plein d'autres boîtes sérieuses qui bossent très très bien. Donc inspirez-vous. Regardez là, les mystères d'Osiris, ils nous ont ramené ça d'Égypte récemment. Avec Isis qui tient aux russes sur ses genoux, c'est bien non ça la maternité ? On pourrait attirer les féministes avec un coup comme ça. Il y aurait un truc à faire dans ce sens-là avec la mère de Jésus par exemple. Quelqu'un connaît sa mère ? Bon, je vous laisse faire des recherches mais pensez à ça. Sinon, alors positionnez-vous sur le marché mais dans la mesure du raisonnable. Je veux dire, les grosses partouces vénères des sectes de Dionysos, c'est pas trop raccord avec les valeurs, vous laissez tomber. Et vous me faites pas non plus comme la secte d'Attis où les mecs s'éclatent les couilles avec des pierres. Non. Déjà que la circoncision a du mal à faire passer. Si on pouvait trouver un petit rite qui implique pas une lame brouillée sur un sexe d'enfant, voilà. Nous, on est censés apporter le salut, pas le tétanos. D'ailleurs, et on va conclure là-dessus. Pour ce qui est du logo, vous aviez eu quoi comme idée ? Une croix ? Attendez, c'est quoi dans l'histoire de Jésus qui vous a fait penser qu'il aimait les croix ? Parce que je pense que si on lui demande, c'est pas le moment préféré de l'histoire. On pourrait difficilement faire moins vendeur. Donc écoutez, moi j'ai réfléchi avec les équipes et j'ai choisi un poisson. Voilà, un poisson. Parce que déjà, c'est bon le poisson, puisqu'on reste dans la thématique christique, multiplier les poissons, l'eau du baptême, tout ça. Et puis je me suis dit que ça faisait écho à la circoncision ou au prépuce rapport à l'odeur. Écoutez, les gars, on arrive à la fin de l'arrêt U, on arrive à la fin de l'EU, je vous libère. Et attention, avant de partir à Rome, on n'oublie pas le credo, paix, amour et chiffre de vente. Bonne mission les gars. Merci. Je l'applaudis.